Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Je viens vous parler de ma lecture finie. C'est COP93 d'Olivier Norek. C'est un policier, on va dire policier thriller, mais quand même plus policier. On va suivre le capitaine de police David Coste qui va être amené à enquêter sur trois affaires. Une jeune fille a été retrouvée morte. C'est une droguée. Elle a le corps qui a subi des sévices sexuels et elle a été battue. Et personne ne va reconnaître son corps. On suppose qu'elle a une famille qui va venir à la morgue pour l'identifier, mais ni sa mère ni son frère ne vont la reconnaître. Donc elle va être enterrée sous X. On a aussi un colosse noir qui va être retrouvé émasculé et portant un pullet vert où il y a trois impacts de balles et taché de sang. Et une troisième, un jeune homme, une troisième personne, un jeune toxicomane qui va être retrouvé brûlé. Autocombusion ou meurtre, l'enquête nous le dira. Donc le capitaine David Coste et son équipe vont enquêter sur ces trois affaires et il va s'apercevoir qu'elles sont reliées entre elles par un certain fil rouge. L'enquête va aussi l'amener à découvrir un mystérieux dossier, le code 93. Ce dossier est secret au sein même de la police et il va impliquer un de ses collègues et amis. Donc ce livre, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Les enquêtes sont très intéressantes. C'est plein de rebondissements. On est tenu en haleine jusqu'à la fin. Comme je vous l'avais déjà précisé, Olivier Norek est un ancien lieutenant de police dans le même secteur, le 93. Et ça se sent dans sa plume. Il est très à l'aise. On sent aussi du vécu. Il nous fait aussi découvrir certains dessous dans le milieu de la police. Ce livre nous entraîne aussi dans des milieux huppés, riches et aussi dans des milieux très, très pauvres. C'est bien écrit. Ça se lit très bien. En plus, c'est un livre qui fait un petit fichage. C'est facile à lire. C'est direct. C'est bien écrit. C'est franc. Moi, c'est un auteur que je voulais découvrir depuis pas mal de temps. Et je n'ai pas du tout été l'issue. Et je lirai certainement tous ses autres livres avec plaisir. Donc, celui-là, le premier qui l'a écrit, code 93, Olivier Norek. Et celui-là est aux éditions Pocket. Vraiment, je vous conseille de lire ce livre. Et j'ai entamé hier soir ce livre, Cadavres à l'Écossaise. C'est un nouveau Cosi-Mystery que je lis en lecture commune organisée par Triple L de Mag. Donc, pour le moment, j'ai lu cinq chapitres. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose. Sauf qu'on suit Emma. Non. Mona. Le diminutif de son prénom dont je ne me souviens plus. Et qui est une architecte designeuse d'intérieur qui a fait une très grande école. Mais qui, apparemment, ne trouve pas de travail. Jusqu'au jour où sa meilleure amie, qui est fille de parents très très riches, va lui décrocher un contrat dans un château en Écosse. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur ce livre. C'est très plaisant à lire. Ça se lit aussi très bien. C'est très plaisant. Je pense que ça va être encore très intéressant. Et ça va se lire très très facilement. Voilà. Cadavres à l'Écossaise. C'est de Marie-Lou Rouge. Et c'est aux éditions City. Voilà. Bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends certainement demain. Car j'attends deux livres que je dois recevoir en vue de prochaines lectures communes. Donc, si je reçois ça demain, je vous reprends. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite. Au revoir. On est mardi et je vous reprends pour vous parler de trois livres que j'ai reçus. Trois réceptions. Le premier, c'est un livre de Cyr Cédric, Avec tes yeux, aux éditions Pocket, que j'ai acheté pour le lire en lecture commune au mois de mai, le 13 mai. Une lecture commune organisée par Matalena du conte Triple L de Mag. Cédric Cyr, c'est un auteur que je veux découvrir depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup entendu. Je vous mets la quatrième découverture concernant ce livre. Alors, c'est un thriller, d'après ce que j'ai entendu. Cédric Cyr, c'est toujours assez glauque, assez spécial, un petit peu angoissant. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis regardez cette couverture, quoi. Ouh là 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 là, je crois que je vais me régaler. Vous voyez, cette maison qui est dans les nuages, on sent déjà que c'est assez angoissant, que ça va être vraiment très très intéressant, très haletant. J'ai vraiment vraiment hâte de le découvrir. Et cette lecture commune me donne bien l'occasion de lire Cédric Cyr. Je lirai certainement ce livre. Alors, généralement, moi j'aime bien les lire dans l'ordre, dans l'ordre de où l'auteur a écrit ses livres. Mais comme j'ai vu qu'il y avait cette lecture commune, et ce livre-là, j'en ai entendu parler, notamment par Florence Duconte Floyd Books. J'ai dit, ben c'est pas grave, je commence par celui-là. Et puis voilà. Voilà ma première réception. Et j'ai reçu aussi, alors c'est toujours un livre d'occasion, hein, livre d'occasion, mais vous voyez celui-là aussi, livre d'occasion, mais, pfff, livre d'occasion neuf, quoi. C'est La Chambre aux papillons, de Lucinda Riley, aux éditions Charleston. Alors, Lucinda Riley, moi, de cette autrice, je n'ai lu jusqu'à présent que les quatre premiers tomes des Sept Sœurs, que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc, moi, j'aime bien sa plume, j'aime bien ses histoires. Et c'est Élise, du comte Magique Lissou, qui a créé un groupe sur Instagram, sur les fans de, justement, Lucinda Riley. Et dans ce groupe, on a décidé de lire le plus possible de livres de cette autrice. Je pense qu'on devrait peut-être lire ça un par mois, parce que ce sont quand même des livres qui sont assez volumineux. Celui-là, fait, 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 vous voyez, hop là, il y a les remerciements, il y a tout ça. Oui, il fait plus de 500 pages, environ 533 pages. Et donc, pareil, elle a organisé, Élise, une lecture commune autour de ce livre qui est prévu pour le 13 mai. Voilà, et puis, alors, pareil, Lucinda Riley avec les éditions Charleston, ce sont toujours des hyper belles couvertures. Franchement, franchement, rien à dire. Si vous voulez, je vous mets la quatrième de couverture, si vous voulez savoir un petit peu de quoi ça parle. Moi, je ne le regarde pas, parce que je n'aime pas lire les quatrièmes. Voilà. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est Immergé d'Alexandra, alors je vous fais grâce de la prononciation du nom, Peter Reirant, voilà, aux éditions Racine et Icarre. C'est un livre que j'ai reçu en service presse par l'intermédiaire du site Simplement Pro. J'ai été contactée par les éditions Racine et Icarre qui m'ont demandé si j'acceptais de lire ce livre et de le chroniquer. Donc là, bien sûr, j'étais obligée de lire un petit peu la quatrième de couverture, tout au moins le résumé, pour savoir si j'étais d'accord pour le lire. J'ai accepté. Par contre, je ne le lirai pas avant cet été, en accord avec la maison d'édition. Voilà, là, il y a la petite carte, justement, des éditions. Vous voyez. Voilà, c'est assez quand même aéré, vous voyez. J'aime bien la police de caractère. Et c'est pareil, je pense qu'il doit, vous voyez, il doit faire à peu près, allez, ouais, 210 pages. Donc, voilà. Voilà pour mes réceptions. Et concernant ma lecture en cours, je suis toujours, hop, que je vous le mette bien. Je suis toujours dans Cadavre à l'écossaise de Marilou Rouge, aux éditions City, que je lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par Triple L de Mag. Moi, j'aime bien. C'est léger, c'est plaisant. Bon, ça se lit bien, ça se lit facile. Il y a certaines copines dans la lecture commune qui n'adhèrent pas vraiment. Mais moi, jusqu'à présent, voilà, moi, je trouve que ça se lit bien et que c'est léger. Voilà. Il me reste d'à peu près 80 pages à lire. Donc, je reviendrai pour vous en parler plus profondément quand je l'aurai fini. Mais jusqu'à présent, j'adhère bien. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici et je reviens vers vous quand j'aurai fini cette lecture. Voilà. À plus tard. J'ai une petite rectification à faire. Je me suis trompée. La lecture commune de la chambre aux papillons organisée par Élise du comte Magique Lissou n'est pas le 13 mai, mais le 1er mai. Voilà. Je voulais rectifier le tir si jamais vous vouliez vous inscrire à cette lecture commune. Voilà. J'arrête là. À demain. Bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui car j'ai, avant de clôturer mon vlog, pour vous parler de ma lecture finie. Il s'agit de Cadavres à l'Écossaise de Marie-Lou Rouge aux éditions City que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Maddalena du comte Triple L de Mag. Il s'agit d'un Cosi Mystery que j'ai bien aimé. On va suivre Desdemon Morgan. Alors Desdemon, elle déteste son prénom donc elle préfère qu'on l'appelle Mona. C'est une jeune femme qui est architecte-designeuse issue d'une grande école mais malheureusement, elle n'arrive pas à trouver de travail. Elle ne fait que des petits boulots pour des décors de théâtre pour ses parents qui sont tous les deux comédiens. Ils ont une petite troupe de théâtre. Ils donnent quelques petites représentations et Mona leur fait, presque gratuitement, des décors pour leurs pièces. Elle a une amie d'enfance, Liv, qui est issue d'une famille très riche et par l'intermédiaire de cette amie, elle va décrocher un contrat pour rénover un château qui se trouve en Écosse. Elle a pu avoir son contrat grâce aux relations de Livre, de Liv, pardon. Livre a fait jouer ses relations pour pouvoir lui permettre d'avoir ce contrat. Ça ne va pas vraiment enchanter Mona, un vieux château en Écosse. Elle, elle est habituée à la vie londonienne. Ça ne l'intéresse pas des masses, mais elle a besoin d'argent. Elle a besoin de se faire connaître. Donc, elle va y aller. Elle va aller dans ce château, donc, qui est assez... Il y a des endroits qui sont pratiquement en ruine. Une aile du château qui est à peu près acceptable, mais l'autre qui est en ruine. Donc, elle va avoir les travaux qu'il va y avoir à faire dans ce château. Et, elle va décider... Quand elle va regarder les plans, il y a quelque chose qui la chiffonne. Dans un certain endroit du château, les superficies ne correspondent pas avec ce qu'il y a sur le plan et les superficies réelles. Donc, avec l'aide de Yago, Yago, c'est le propriétaire du château, elle va décider d'abattre une cloison. Il y a quelque chose qui lui semble suspect. En tapant sur la cloison, elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre pièce derrière. Donc, elle va décider d'abattre cette cloison. Donc, à eux deux, ils vont s'atteler à cette tâche. Et, quand le mur va s'atteler, qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Derrière le mur, le cadavre d'une femme. Il y a une femme qui est... assise sur une chaise dans un costume de théâtre et elle est décédée, bien sûr, et ce serait depuis à peu près 30 ans. Elle n'est pas en décomposition parce qu'apparemment, comme elle s'est trouvée dans un endroit clos, ça aurait stoppé la décomposition de son corps et donc, elle a été emmurée, mais en plus, emmurée vivante. Donc, de nombreuses questions vont se poser. La liste va plus ou moins soupçonner Mona et Yago. Donc, Mona va donc décider de mener l'enquête pour déjà savoir qui est cette femme, comment elle a pu se retrouver emmurée à cet endroit et par qui. Voilà. Donc, elle va se lancer dans des enquêtes et elle va découvrir des secrets familiaux. Il va y avoir beaucoup de remondissements. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir la suite, je vous invite à lire ce livre. J'ai trouvé l'intrigue bien menée. J'ai trouvé la plume de l'autrice très légère, très facile à lire, pleine d'humour. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans ce document. Et moi, j'ai bien aimé. Dans la lecture commune, les avis ont été assez partagés. Mais moi, je trouve que c'est une lecture qui est très, très distrayante, très intéressante et qui se lit très facilement. Voilà. Je vous invite vraiment à lire ce Cosi Mystery, Cadavre à l'Écossaise de Marie-Lou George, rouge, oh là là, de Marie-Lou Rouge, aux éditions City. Donc, voilà. Ce livre est terminé et je reprends donc que la lecture que j'ai en cours, que j'ai dû abandonner plusieurs fois, mais il faut vraiment là que je m'y attelle. C'est le murder, le jeudi suivant. C'est le deuxième tome, le premier tome, c'était le murder club du jeudi. Là, il y a eu un de l'éducation, Richard Haussmann qui s'intitule le jeudi suivant, où on retrouve notre quatre retraités qui vont se lancer à nouveau dans des enquêtes policières. Voilà. Moi, j'avais bien aimé le premier. J'avais trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais finalement, l'histoire était intéressante. C'est plein d'humour et puis ces quatre personnes sont vraiment pleines de ressorts, pleines d'idées. Elles ont une vie assez trépidante, franchement, c'est rigolo. Ça change des cosy-mystéries qu'on en a l'habitude de lire. Et moi, j'avais bien adhéré au deuxième, donc là, je vais m'empresser de finir ce deuxième pour vous dire ce que j'en pense. Je vais conturer mon vlog ici. Je ne suis pas sûre de vous en mettre un la semaine prochaine, car demain, je pars sur Paris chez une de mes sœurs pour la semaine. donc je n'aurai certainement pas le temps de filmer. Je reviendrai peut-être fin de semaine prochaine, soit je vous ferai un vlog qui sera fait en une seule fois pour vous parler de la lecture que j'aurais éventuellement faite et des livres que j'aurais pu éventuellement acheter sur Paris, ou alors, je n'en fais pas la semaine prochaine et je recommencerai des petits vlogs la semaine d'après. Je ne sais pas encore, je verrai comment je vais faire. Toujours est-il que je vous remercie si vous avez pu lire, regarder, pardon, ce vlog jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et de partager avec moi si les livres que je vous ai présentés dans ce vlog, vous les avez lus, ou vous désirez les livres ou s'ils vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce vers le haut et d'actionner la petite cloche si vous voulez être au courant des nouveaux vlogs que je ferai. Vous aurez une petite notification qui s'affichera et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom Marty Poppy où je publie les chroniques des livres dont je vous parle. Je suis aussi sur Babilio où je mets mes chroniques et vous pouvez aussi me suivre sur mon blog personnel www.martypoppy.fr où je partage aussi mes chroniques. Eh bien écoutez, j'arrête ici pour cette semaine. Je vous souhaite de belles découvertes lectures, de bonnes lectures et je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou à celle d'après. Bonne fin de journée ! !